et salut à tous j'espère que vous allez bien donc suite à ma vidéo c'est que je vous avais présenté mes nouveaux modèles mes nouvelles acquisitions donc je les ai tous déballés et là je vous propose qu'on les regarde en détail sous tous les ongles évidemment donc on regarde les cartes et tout et puis voilà donc pensez aux petits pouces bleus abonnez vous et puis laissez un petit commentaire s'il vous plaît si ça fait plaisir allez c'est parti on commence par la srt demon on va faire les premium et on terminera par les deluxe donc la dodge challenger srt demon donc je montre la carte en premier lieu donc c'est la plus puissante des challenger qui existe c'est vraiment un monstre donc 8 cylindres 6 litres 840 chevaux plus de 200 km heure j'imagine bien 0 à 100 moins de 3 secondes 1980 kg et 1044 de newton m un truc de ouf voici la voiture donc est livrée dans une superbe livrée rouge avec du noir mat très très joli concernant les roues ça lui va très bien je trouve les jantes sont pas trop grosses donc ça fait parfait quoi alors l'arrière je vous montre j'essaye de pas trop faire de flou je suis désolé encore si c'est un petit peu flou voilà donc voyez l'arrière très sympa l'avant aussi très joli très réussi on voit bien les phares les phares la petite prise d'air vraiment sympa bon les portes s'ouvrent bon j'ai pas à l'ouvrir ça sert à rien on voit rien de façon à l'intérieur c'est noir c'est basique voilà voilà pour cette premium très très réussi je trouve ça fait plaisir échelle 1.68 et bien sûr amortisseur je peux préciser mais il y a des amortisseurs il ya un gros débattement certes ensuite on va continuer avec la bentley continental gt v8 s voici les statistiques donc encore un huit cylindres 3 litres 9 520 chevaux 309 km heure 0 à 104 secondes voilà voilà donc j'aime beaucoup la continental gt je trouve vraiment très réussi cette voiture à pour le coup la très belle belle finition une fois de plus les roues sont très jolis ça va bien avec derrière est cool à l'intérieur et noir n'est pas rouge j'aurais bien voulu qu'il soit rouge comme la hot wheels mais tant pis c'est pas grave un amortisseur évidemment voilà pour cette continental gt ils ont même fait des dessins sur la plage arrière regardez des sièges et tout c'est bien fait alors la très très belle ensuite on passe à la mercedes amg gtr encore un huit cylindres décidément 4 litres quasiment 585 chevaux 318 km heure 3 secondes 6 c'est pas mal donc la voici donc cette coup de livret verte plutôt original alors les jantes sont peut-être un peu petites mais bon c'est pas ça passe bien ça passe bien l'avant est bien fait les proportions des phares sont vraiment nickel je trouve c'est la calendrier tout est réussi vraiment c'est de la bonne cam c'est ma jorette vraiment rien à dire les longs et bien fait ni trop c'est les proportions que je trouve vraiment parfaite quoi c'est rien à dire l'intérieur est noir bon alors à la spéciale de l'intérieur on verra pas de toute façon et le dessous alors désolé si c'est un tout petit peu flou je fais ce que je peux allez merci le mois prochain je change de téléphone c'est de vrai les mieux ensuite une nouvelle celle là je n'avais pas présenté celle-ci je l'ai acheté il y a pas longtemps là donc la rs5 turbo elle existait en bleu là j'ai pas j'ai pas réussi à trouver donc j'ai pris jaune tant pis elle est bien aussi en jaune l'avant est très réussi j'aime bien l'arrière sympa il manque juste les phares arrière on les amplifie un peu de rouge les capots sourds enfin les coffres plutôt avec le moteur derrière au fond derrière les sièges et le petit espace de rangement devant enfin il me semble je me demande si c'est pas tout l'arrière qui est qui prend le moteur en fait à vérifier non c'est pas grave ah joli ensuite voxwagen t1 donc là je monte je vais pas décrire à chaque fois par contre le poids 1165 ça me paraît un peu élevé quand même 1160 kg ça me paraît beaucoup j'en puisse miser sur les 900 kg bon elles ont peut-être raison donc ça ça s'enlève ça se baissant allez hop désolé c'est un peu fou là ça me casse un peu les pieds bon voilà nous avons l'air modisé aussi les phares sont bien très sympa ensuite on passe à la coccinelle la beetle sympa ses cartes quand même j'aime bien donc la voici une belle couleur rose fuchsia quoi les phares sont il ya du rouge donc c'est bon les gens sont sympas chromé voilà j'ai essayé de voir le capot je vais attendez tac voilà elle est bien elle est belle ensuite voxwagen golf gti mk1 4 cylindres 50 chevaux que 50 chevaux ah c'est un problème là je crois non 142 km heure 17 secondes c'est pas 50 chevaux là le golf gti la première en tout cas elle est bien modélisée regardez ce beau jaune magnifique cette déco magnifique aussi un bleu et puis amortisseur les feu arrière sont bien modélisés avant 6 nickel vraiment très très jolie un peu lourde en quand même un peu massif quand même en termes de taille je pense qu'elle est un petit peu plus grosse que la normale compare aux autres voitures donc le moteur on voit un tout petit peu voilà allez on passe et au deluxe donc la gtr pour moi la plus belle vraiment très très jolie violette avec des reflets bleus je sais pas si vous allez voir le bleu mais ça se voit un peu dans les reflets voyez vers la portière là dans les poignées de portes et du bleu il ya des reflets bleus mais les violettes avant super les jantes en or magnifique donc l'intérieur s'ouvre les portes sourds on verra rien bon c'est pas grave j'essaie de voir le capot quand même pour montrer rien c'est chiant voilà très jolie avec sa boîte bon je m'en dis fait la boîte je passe il ya un sens moi je l'aimais comme ça elle est aussi qu'elle écrite comme ça j'ai mis à plat comme ça puis je la rentre par le bouffe ensuite lamborghini cyan en couleur bleu mat métallisé donc là vous avez donc les portes qui s'ouvrent et le coffre du moteur plutôt sympa quand même par le moteur et ça va c'est bien fait voilà pour cette lamborghini leur bandit fait sans les portes levées tout elle je lis c'est pas ma préférée lamborghini loin de là j'en préfère une murcielago une aventador bon c'est pas grave ensuite land rover défendeur 110 de couleur blanche j'aime beaucoup en blanc les classes que vous avez portes qui s'ouvrent capot attendez j'ai essayé à une main c'est pas évident bon bref c'est pas grave le moteur je vous montre chromé par contre le bas du capot avant ils ont pu faire en noir aussi avec un coup de marqueur ce serait plus mieux je pense c'est là on voit que ça détache un peu voyez ça fait pas propre mais bon je vais y arriver courage voilà l'intérieur c'est un peu flou je suis désolé encore une fois désolé pour le flou mais je fais ce que je peux ensuite on termine par la bugatti chiron pure sport avec ce beau rouge ça rend mieux en vrai qu'en vidéo je vous rassure vous verrez mieux l'étincelance des couleurs parce qu'il ya un petit filtre sur les téléphones vous savez elle est bien elle est vraiment bien 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 modélisé celle ci bien belle quoi même si j'aurais une petite préférence pour la bleue quand même voilà l'intérieur bon rien rien et le capot avant j'essaie d'ouvrir mais je vous garantis rien c'est pas facile ah j'arrive à pas l'ouvrir bon le capot avant s'ouvre mais rien derrière c'est vraiment très très basique voilà voilà avec une légère détente en terme d'amortisseurs voilà pour cette bugatti chiron pure sport bah écoutez j'espère que ça vous aura plu désolé encore pour les petits passages en flou bon au pire quand j'aurai changé de téléphone le mois prochain je ferai d'autres vidéos je vous rassure donc voilà j'espère que ça vous aura plu dites moi là qu'elles sont vos préférées et si vous estimez qu'elles sont plutôt bien modélisées allez merci à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501